... Nous sommes aujourd'hui à Paris, derrière le bâtiment de la Cité des sciences et de l'industrie, parce que je vous propose une rencontre avec le biologiste, médecin et philosophe Henri Atlan. Henri Atlan est l'auteur d'une œuvre multiple qui va de Spinoza à l'auto-organisation, de la biologie moléculaire jusqu'au judaïsme. Il a écrit un passionnant petit livre, « Croyances, comment expliquer le monde » où il s'interroge sur nos croyances, notamment dans les religions et dans la science. Je vous propose de m'accompagner dans cet entretien avec ce grand scientifique. Henri Atlan, le chemin de la science est, pourrait-on dire, en caricaturant, entre scepticisme et dogmatisme ? Il devrait l'être, oui. Il essaye de l'être autant que possible, bien sûr. C'est plutôt un chemin, je crois. C'est ça qu'il faut voir, plus qu'une attitude. Scepticisme et dogmatisme, ce sont plutôt des attitudes qui sont intenables, ni l'une ni l'autre, d'ailleurs, et qui, en réalité, se renvoient l'une à l'autre. C'est-à-dire que, très souvent, le scepticisme débouche sur un dogmatisme. On observe ça avec les renversements dans la production de fanatismes religieux. Souvent, c'est dans des milieux, justement, où il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, donc plus rien à quoi croire, justement, ni science, ni politique, ni idéologie, ni religion habituelle, etc., qu'on est embarqué dans une croyance fanatique, soit en une religion particulière, mais sous sa forme la plus extrême, extrémiste et dangereuse, soit en une idéologie aussi totalitaire qui va jouer exactement le même rôle. Dans le langage courant, croire, ça veut dire croire en Dieu. Et alors, à ce moment-là, déjà, on peut redoubler la question en disant « Mais quel Dieu ? » Parce qu'il y en a beaucoup. Contrairement à ce qu'on nous dit, il n'y en a pas qu'un. Et j'ai essayé, donc, de montrer que cette idée-là qu'il y a la croyance est une idée fausse, tout simplement sur un plan statistique. C'est-à-dire que cette question sous cette forme-là, c'est-à-dire la croyance religieuse, ne concerne qu'une petite partie de l'humanité, une minorité de l'humanité, celle où la question, en effet, s'oppose autour de ce qu'on peut appeler des religions proprement dites à profession de foi. Et en fait, je n'en connais vraiment que deux. C'est le christianisme et l'islam, c'est-à-dire où, condition d'appartenance, c'est adhérer à un credo. Si vous n'adhérez pas au credo chrétien, vous n'êtes pas chrétien. Même si vous êtes né chrétien, vous avez été baptisé, tout ce que vous voulez, mais bon. De même pour la shéada musulmane, c'est-à-dire qu'il faut adhérer à l'acte de foi. Dans tout le reste du monde, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que le bouddhisme, le judaïsme n'est qu'à moitié comme ça, si vous voulez, on pourrait en dire un mot, mais non plus. Il n'y a pas de dogme ni d'adhésion à des professions de foi comme condition d'appartenance. Le bouddhisme non plus. Les différents animismes qu'on peut observer dans le monde non plus. Tout ça, en réalité, ça constitue non pas des croyances au sens de croyances religieuses comme celles dont on vient de parler, mais de représentations collectives qui sont propres à telle ou telle culture, telle ou telle civilisation, telle ou telle langue, et qui impliquent des comportements, soit dans les mœurs, soit des rituels, soit des organisations sociales. Et c'est ça qui constitue ce que, à tort, pendant longtemps, les anthropologues et historiens de religion ont appelé religion. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, d'ailleurs. Aujourd'hui, les historiens des religions récents admettent qu'il s'agit là d'une confusion qui s'est effectuée sous l'influence, en effet, dans les universités occidentales, de la religion dominante en Occident, c'est-à-dire le christianisme. Mais vous distinguez quatre catégories de croyances. Vous en parlez d'une, il y en a évidemment trois autres, dont la croyance scientifique. Les croyances scientifiques. Parce qu'à l'intérieur même de la pratique des sciences, évidemment, les croyances jouent en fait même plusieurs rôles suivant le niveau auquel on se place dans le processus de la recherche scientifique. D'abord, au niveau de l'hypothèse. Si on émet une hypothèse, ça veut dire qu'on y croit. Mais comme ça n'est qu'une hypothèse, ça veut dire qu'on n'en est pas certain. Mais on y croit quand même suffisamment pour dépenser du temps et parfois de l'argent pour essayer de vérifier cette hypothèse, éventuellement la valider, si c'est possible, ou éventuellement la réfuter. Puis après, ultérieurement, une fois que c'est établi, alors on a établi un fait, par exemple, des observations qu'on a réunies éventuellement dans un cadre un peu plus général, qui constitue soit une loi, si on peut l'exprimer comme ça, soit une théorie, soit une ébauche de théorie. Et après, là, se pose la question aussi de la croyance en la vérité de cette interprétation, parce qu'il s'agira toujours d'interpréter un certain nombre d'observations. Et ces croyances sont l'objet, souvent, de controverses entre les scientifiques eux-mêmes. Et en fait, c'est ça qui fait progresser la recherche, parce que ces controverses mettent en évidence parfois des insuffisances et que de nouvelles expérimentations vont essayer de combler, etc. Donc, le fait de croire dans ce sens-là joue un rôle tout à fait déterminant dans la pratique des sciences, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit d'une croyance de même nature que les croyances religieuses dont on en a parlé. Ça n'a rien à voir. Après, alors on peut aussi, donc, je vous ai parlé des représentations collectives aussi, dans lesquelles les mythes et les histoires, les légendes traditionnelles qui se transmettent jouent un rôle aussi là d'interprétation de ces représentations collectives, avec une différence notable par rapport aux interprétations scientifiques, c'est qu'autant les interprétations scientifiques visent la rigueur et le caractère univoque, autant les mythes par construction, si on peut dire même, eh bien, sont polysémiques, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts à des multiples, multiples interprétations. Vous avez écrit aussi récemment un très beau livre de controverse, si j'ose dire, avec Bertrand Vergeli, qui s'appelle Sommes-nous libres ? Et vous défendez en tant que scientifique aussi la thèse du déterminisme. Vous dites, vous citez un moment Spinoza, sur lequel vous travaillez beaucoup, qui dit « Nous sommes libres par nécessité ». Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est pas tout à fait ça que dit Spinoza. Ça, ça ressemble plutôt à une déclaration célèbre de Jean-Paul Sartre qui disait « Nous sommes condamnés à être libres ». Ce que veut dire Spinoza, c'est qu'il y a deux sortes de libertés. Une qui est illusoire, c'est le libre arbitre. Chaque fois que nous faisons un choix, nous pensons que nous choisissons librement d'aller à droite ou à gauche, d'aller devant, etc. En effet, il n'est pas très difficile en analysant beaucoup de situations de choix comme ça de s'apercevoir que nous croyons que nous choisissons librement alors qu'en réalité notre choix a été déterminé par des causes antérieures que nous pouvons connaître dans certains cas et que dans beaucoup de cas nous ne connaissons pas. Et c'est parce que nous ne les connaissons pas ou que nous ne voulons pas y faire attention que nous croyons que nous disposons de, comme on dit, du libre-arbitre. Donc c'est ça, c'est l'illusion du libre-arbitre que la thèse du déterminisme absolu défend Spinoza. Et par contre, il défend une autre idée de la liberté qu'il appelle la libre-nécessité qui est considérée par beaucoup comme une contradiction interne, en disant si c'est nécessaire c'est pas libre, si c'est libre c'est pas... Alors qu'au contraire, pour lui, eh bien, la vraie liberté c'est l'adhésion consciente à sa propre nécessité intérieure. Alors, bon, ça c'est une espèce, une formule, si vous voulez, qui essaye de résumer tout un cheminement tout à fait passionnant mais assez difficile qui est le cheminement que Spinoza essaye de nous faire suivre dans son livre L'éthique. mais en effet, bon, c'est de ça qu'il s'agit en réalité ce qui veut dire que nous ne naissons pas libres et grâce à la connaissance à la connaissance rationnelle évidemment aussi à une forme de connaissance qu'il appelle intuitive mais qui ne fait que accomplir enfin ou compléter si on peut dire la connaissance rationnelle et certainement pas la contredire donc c'est grâce à la connaissance qu'on peut accéder à une vie bonne et libre mais dans ce sens-là. Vous êtes médecin, vous êtes biologiste, vous avez écrit il y a déjà quelques décennies un livre qui est resté célèbre Entre le cristal et la fumée où vous expliquiez le concept d'auto-organisation dans la complexité. Vous pourriez pour nos téléspectateurs en quelques mots malgré la complexité du concept définir ce qu'est l'auto-organisation ? Écoutez, bon, c'était dans le contexte des grandes découvertes de la biologie moléculaire qui ont ouvert un horizon tout à fait insoupçonné à la biologie au XXe siècle à tel point qu'on peut parler véritablement de révolution biologique dans cette deuxième moitié du XXe siècle. Cette révolution-là est bien reposée sur des découvertes absolument fantastiques c'est-à-dire la structure physique et chimique des gènes sous la forme des ADN les mécanismes de la synthèse des protéines enfin tout un tas de choses qui étaient vraiment une terra incognita pour la biologie avant cela. À ce moment-là se posait la question de l'interprétation justement de ces grandes découvertes et une interprétation relativement facile qui était d'ailleurs métaphorique dans la bouche de ceux qui la proposaient c'était de dire eh bien voilà l'ADN les gènes fonctionnent comme un programme d'ordinateur. C'est ce qu'on appelait à l'époque le programme génétique et toute la biologie se réduit à l'exécution de ce programme. Cette métaphore a été extrêmement utile en tant que métaphore pour orienter la suite des recherches et c'est ça qui a abouti à des développements extraordinaires comme toutes les technologies de l'ADN enfin bref tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais en même temps il était clair pour une partie d'entre nous que ça n'était qu'une métaphore et que toute la biologie ne pouvait pas se réduire uniquement aux seules propriétés de cette molécule particulière qu'est l'ADN malgré en effet toutes les propriétés intéressantes de cette molécule. Et donc en parallèle et au début de façon assez marginale je dois dire eh bien un certain nombre de biologistes dont moi-même se sont aussi intéressés à explorer des mécanismes d'auto-organisation c'est-à-dire des mécanismes par lesquels une organisation aussi bien de structures c'est-à-dire l'apparition de formes que de fonctions c'est-à-dire l'apparition de fonctions biologiques qui existent chez adultes par exemple alors qu'on ne les observe pas dans l'œuf initial par exemple eh bien comment cela n'est pas nécessairement le résultat d'un programme écrit dans un programme d'ordinateur qui serait l'ADN mais c'est un processus justement d'interaction entre différentes sortes de molécules qui font qu'à partir d'un ensemble d'unités relativement simples eh bien peuvent apparaître soit des formes macroscopiques qui ne sont pas contenues dans chacune de ces unités soit même des fonctions globales qui ne sont pas contenues dans chacune de ces unités élémentaires et c'est ça si vous voulez qu'on appelle de façon très très globale l'auto-organisation et qu'on observe maintenant dans tout un tas de domaines et pas seulement en biologie dans quel autre domaine d'abord on l'observe aussi d'abord en physique et en chimie normal si j'ose dire dans certaines conditions eh bien des produits qui interagissent les uns avec les autres interagissent de façon telle qu'au bout d'un certain temps on voit apparaître une forme par exemple des réactions chimiques couplées entre elles eh bien et couplées avec la diffusion des produits de ces réactions pour certaines valeurs des paramètres des vitesses de réaction etc. eh bien font apparaître des formes et ce concept d'auto-organisation pourrait être opérant ou être aussi opérant dans les sciences humaines absolument c'est à dire que chaque fois qu'on a affaire à un ensemble d'unités relativement simples mais qui communiquent d'une façon ou d'une autre interagissent les unes avec les autres de certaines façons il y a la possibilité qu'émerge comme on dit un comportement global qui est le résultat de l'ensemble et pas de simplement l'addition des comportements individuels on observe ça déjà au niveau de sociétés d'insectes les fourmis les abeilles dans les sociétés humaines dans certains cas on l'observe dans d'autres on ne l'observe pas vous pouvez nous donner un exemple ? par exemple un phénomène de panique à ce moment là tout à coup vous observez que tout le monde se précipite vers une seule porte pourquoi celle-là plutôt qu'une autre ? d'accord parce qu'il y a eu un petit mouvement qui s'est effectué quelque part au hasard et puis il a été amplifié cette amplification qui aboutit à ce comportement global effectivement on peut observer que très très souvent dans ces phénomènes d'auto-organisation dans tous les domaines très souvent pas toujours mais très souvent sous une forme ou sous une autre le hasard intervient et c'est ça qui rend ce phénomène d'auto-organisation aussi surprenant dans la mesure où même si vous savez que ça doit arriver vous ne pouvez pas savoir à l'avance comment ça va arriver vous êtes aussi professeur de philosophie de la biologie quel est le regard Henri Atlan que vous posez aujourd'hui sur l'évolution de la bioéthique et en particulier je prends un exemple parce qu'il est il est fort je dirais en réflexion dans nos sociétés aujourd'hui et en particulier en Belgique la question de la gestation pour autrui bon d'abord la philosophie de la biologie ça n'est pas seulement la bioéthique c'est à dire que en fait moi je me suis intéressé à cela bien avant que le mot de bioéthique soit inventé et bien avant que la chose aussi c'est à dire la réflexion sur l'éthique biomédicale l'éthique de la biologie et dans ses applications médicales en particulier soit vraiment devenue une nécessité puisque ça c'est quelque chose de récent c'est quelque chose qui a été inventé si j'ose dire au niveau international au niveau national d'abord en France par François Mitterrand en 83 et après c'est diffusé un petit peu partout donc bien moi je m'étais intéressé à la philosophie de la biologie en tant qu'épistémologiste ça veut dire en tant que recherche philosophique sur la signification des découvertes de la biologie moléculaire vous voyez à l'époque et en effet ça veut dire d'une certaine façon la logique du vivant comme François Jacob l'appelait dans son fameux livre donc bon alors c'est vrai qu'après quand tout à coup nous avons été confrontés à des problèmes d'éthique de la biologie alors la réflexion philosophique est devenue là pour le coup encore plus nécessaire puisque ces problèmes d'éthique biomédicale donc qu'on appelle maintenant bioéthique à tort enfin bon ces problèmes là qu'est-ce que c'est ? ce sont des problèmes qui sont posés et qui sont créés de toutes pièces par la biologie et la médecine c'est-à-dire qui mettent au point des techniques et ces techniques créent des problèmes éthiques que la biologie elle-même est incapable de résoudre quand on on est confronté à la maternité justement ça a été un des problèmes premiers problèmes qui se sont posés on discute maintenant la gestation pour autrui alors que ça a été un des problèmes qui a été posé dans les années 80 déjà et et pourquoi ? et bien parce qu'à l'époque il y avait la grande révolution de la technique de la reproduction pour la première fois dans l'histoire universelle si j'ose dire il était possible chez un mammifère en l'occurrence l'espèce humaine mais dans d'autres j'ai d'autres mammifères aussi de dissocier la maternité utérine de la maternité ovarienne c'est-à-dire qu'un bébé pouvait naître à partir d'un ovule fécondé d'une femme et être porté dans l'utérus d'une autre femme oui bon première question justement d'éthique biomédicale quelle est la mère ? et bien c'est bien évidemment pas la biologie et la médecine qui va nous dire quelle est la mère puisqu'elles sont toutes les deux et la plupart des problèmes de bioéthique sont de cette nature ce sont des problèmes créés par la technique par la biologie par la science et la technique sans que la science et la technique toutes seules donnent des solutions acceptables par tout le monde et est-ce que c'est le droit qui doit donner la solution ? c'est tout à la fois en fin de compte ça peut être le droit ça n'est pas toujours nécessairement le droit mais en effet c'est l'éthique souvent ou c'est telle ou telle révélation si quelqu'un reçoit une révélation du ciel ça peut être aussi une source de solution et d'ailleurs enfin ça n'est pas une plaisanterie parce que dans l'état actuel des choses c'est très souvent comme ça que ça se passe c'est-à-dire que beaucoup de problèmes de bioéthique et bien sont mis sur la table avec immédiatement la solution telle qu'elle est suggérée par telle ou telle église ou telle ou telle religion précisément avec quand même un double bémol si j'ose dire premier bémol c'est que évidemment pour accepter ça alors là pour le coup il faut être un fidèle de la religion en question sinon il n'y a aucune raison d'accepter ça et puis aussi c'est que très souvent ces problèmes de bioéthique sont tellement compliqués qu'une même tradition religieuse va apporter des solutions contradictoires à un même problème pratique mais dans le cas précis de la gestation pour autrui vous êtes plutôt favorable ou défavorable à une législation et bien écoutez moi a priori je pense que ça fait partie de ce genre de problème qui vaut mieux résoudre au cas par cas et pour lesquels donc a priori encore une fois il n'est pas évident qu'une législation soit possible mais et ceci d'ailleurs enfin la preuve en est si j'ose dire que la gestation pour autrui est une technique qui se pratique depuis la plus haute antiquité sans faire appel à des techniques biomédicales très compliquées qui ont été découvertes au XXe siècle et sans législation mais à partir du moment maintenant où cette technique est médicalisée peut-être en effet qu'il vaut mieux législérer pour éviter un certain nombre d'abus c'est tout mais sinon contrairement à ce que beaucoup pensent il n'y a pas de fil d'or qui permette de résoudre de façon générale tous ces problèmes là beaucoup disent non c'est contre la nature bon c'est évidemment une absurdité c'est à dire que tout ce que nous faisons est contre la nature et si ça réussit c'est parce que c'est naturel c'est à dire toutes les activités artificielles des hommes ne réussissent que parce qu'elles sont naturelles c'est à dire sinon elles ne pourraient pas marcher mais bon alors ça aussi la fécondation in vitro qu'on appelait autrefois procréation procréation artificielle on ne l'appelle plus procréation artificielle parce que ça avait un air un peu péjoratif on l'appelle médicalement assisté maintenant mais enfin bon alors donc le fait que ce soit des transformations de la nature ce n'est pas un argument parce que la médecine elle-même est une transformation de la nature ce qui est naturel c'est la maladie donc il n'y a pas de fil d'or si vous voulez permettant de dire voilà il suffit d'appliquer à partir d'un principe on va l'appliquer et on va savoir en quoi le judaïsme que je peux lire au travers de votre oeuvre est une source centrale d'inspiration pour vous ah ben c'est une source d'inspiration dans un certain domaine qui est celui de mon existence personnelle donc c'est à dire en effet pour moi ça n'est absolument pas une religion au sens dont on a dit tout à l'heure que c'était l'adhésion à un certain nombre de croyances d'un type tout à fait particulier vous savez que Wittgenstein qualifie les croyances religieuses proprement dites comme cela comme une façon absolument extraordinaire au sens propre du terme c'est à dire qu'il n'existe nulle part ailleurs d'utiliser le mot croire parce que pour lui ce ne sont pas des vraies croyances les vraies croyances sont les autres celles que dans les sciences dans les représentations collectives etc bon ça oui mais ça non c'est à dire il dit on emploie le mot croire dans un sens qu'on ne comprend pas qui n'existe nulle part ailleurs alors pour moi le judaïm donc n'est pas une religion dans ce sens là dans la mesure où il existe des fameux articles de foi imaginé par Maïmonide mais c'est quelque chose d'une part qui a été assez tardif c'est à partir du Moyen-Âge et très largement en réaction et en imitation et en réaction contre les deux religions monothéistes qui avaient précédé et c'est la raison pour laquelle je dis dans ce livre en essayant de justifier et pas du tout ça par provocation que le judaïsme n'est pas la première religion monothéiste mais la troisième ce que je crois en effet puisque les articles de foi sont venus très tardivement et en plus n'ont jamais été acceptés par la majorité des rabbins si vous voulez des spécialistes de l'étude du judaïsme comme étant une obligation contrairement à ce que Maïmonide voulait lui aurait voulu que ce soit une obligation bon donc pour moi il se trouve que j'ai participé à l'histoire de ce peuple pour le meilleur pour le pire si j'ose dire et donc il m'a semblé intéressant d'aller étudier les sources de cette tradition Henri Atlan un tout grand merci pour cette rencontre je vous en prie je vous en prie merci Sous-titrage ST' 501